Moussaïdia d'il kanat talimiya marahaban bikoum safha arba wa situn conjugaison l'impératif présent du verbe ujl des premiers et deuxièmes groupes et dan zamen l'amr d'il affa'al mijma lula ou affa'al mijma taniya ce que je sais conjugue oralement au présent de l'indicatif les verbes donnais et réfléchir à toutes les personnes et rafo shafawian afa'al donnais et réfléchir ful présent de l'indicatif et anto ma srafo shafawian anaxi broum je donne tu donne il donne elle donne nous donnons vous donnez il donne elle donne il s'belle fait le deuxième groupe réfléchir je réfléchis tu réfléchis il réfléchit elle réfléchit nous réfléchissons vous réfléchissez il réfléchissent elles réfléchissent donc j'observe et je découvre un père à son fils il abonni le hein d est quel oraté? Donne moi un peu de Tonとon. Donne moi un peu de Ton Ton. Donne moi un peu de Ton Taon dit un peu rh darebeșt je l'é이었 ton prénom de temps d'écoute moi bien. écoute moi bien. SméATOR eller me dit le bien? Ne me blanch pas. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit Je manipule et je réfléchis Donne l'infinitif des verbes en gras Il va dire qu'on a donné le fait à l'asile de l'affaile Le mot est le verbe donner Écouter, c'est le verbe écouter Blame, c'est le verbe blamer Réfléchis C'est le verbe réfléchir Donc j'écris donner, écouter, blamer, réfléchir On précise pour chacun des verbes en gras à quel groupe il appartient Il va dire qu'il est le fait à l'asile de l'infinition de l'infinition Le verbe donner, écouter, blamer Ce sont des verbes de premier groupe Le verbe réfléchir, c'est un verbe de deuxième groupe Donc premier groupe, donner, écouter, blamer Deuxième groupe, réfléchir Troisième question A quel temps les verbes en gras sont-ils conjugués ? Donc tous ces verbes sont-ils conjugués à l'impératif présent ? Donc tous ces verbes sont-ils conjugués à l'impératif présent ? Donc il y a quel âbe qui se dit avec le juge de l'abnée ! Alors comment il va dire ? Donc il va dire donnez moi un peu de temps Tant Ecoutez moi Ecoutez moi bien Ne me blâmez pas Réfléchissez bien A ce que je vous ai dit Fekromzia Fekromzia Bien Donc je passe Conjugue les verbes donner et réfléchir Au présent de l'indicatif Et de l'impératif J'écris Je donne Je donne Tu donne Il donne Elle donne Nous donnons Il donne Réfléchir Je réfléchis Tu réfléchis Il réfléchis Elle réfléchis Nous réfléchissons Vous réfléchissez Il réfléchisse Elle réfléchisse Donc à l'impératif J'écris Donne à l'impératif C'est donne 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 Et dans donne Je vais faire Je vais faire Je vais faire Tu Le dos Onno 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 J'écris Tu Onno 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 Je vais faire Tu Je vais faire Onno Tu Je vais faire Tu Je vais faire Donne Sans S Donne 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 Je vais faire Réfléchir Réfléchir A l'impératif Je crie J-réfléchi Donc est-ce que tu vois les pronoms de conjugaison tu nous vous à l'impératif ? Donc je remarque qu'il n'y a pas de pronoms dans l'impératif présent Donc je remarque qu'il n'y a pas de pronoms dans l'impératif présent Donc compare, tu donnes et donnes, que remarques-tu ? Il y a dit qu'on donne avec S, donne sans S, que remarques-tu ? Donc tu donnes présent de l'indicatif avec S Et tu donnes présent de l'indicatif avec S à la fin Donc à l'impératif il n'y a pas de S Donc l'impératif, vous avez l'amr, mais un d'hach S Un dhach S Vous avez dit qu'il n'y a pas de pronoms dans l'indicatif Donc à quoi sert l'impératif ? Donc l'imperatif sert à donner Un ordre Donc on parle d'un ordre J'ai dit amr Un conseil Naseiha Ou bien une interdiction Ou bien une interdiction Maintenant on va dire Un ordre Un ordre Une interdiction Il n'y a pas de pronoms dans l'indicatif Un ordre Une interdiction Donc on jogue à l'impératif Présent les verbes Pardonner Et grandir A toutes les personnes Donc l'impératif présent Le verbe pardonner Et grandir A toutes les personnes Donc pardon 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 Donc j'écris pardon 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 C'est un verbe du deuxième groupe J'écris Grandis Grandissons Grandissez Grandis Grandissons Grandissez Je construis la règle Complète Pour construire la règle Avec les éléments suivants Première Personne Deuxième Donc l'impératif Se conjugue seulement A trois Personnes Il y a des L'impératif Les personnes A trois Personnes Première Personne Ou bien Deuxième Deuxième Personne du singulier Tu Les voici Première Et Deuxième Personne du pluriel Première Personne Et deuxième Personne du pluriel Les voici Nous Et vous Donc l'impératif aussi Il n'utilise pas Les pronoms De conjugaison Il y a des Des pronoms Dans ma Et des Conjugaison L'impératif Donc l'impératif Donc l'impératif Dic tu Ou nous Ou vous Donc il sert A donner Un ordre Un conseil Et on peut ajouter Une interdiction Donc Ségre à donner J'ai ajouté L'amr Ou Nacéha Ou la L'amnée Si nous 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 C'est parti pour le chapitre de 64 et le chapitre de 65